La troisième façon de créer une palette de couleurs, c'est de la créer à partir d'une image. Je vais cliquer sur la caméra ici. Vous avez deux options. Soit vous cliquez dans le petit carré ici pour utiliser une image qui se trouve sur votre ordinateur, ou alors si vous avez le lien direct vers l'image, vous pouvez rentrer le lien ici. Je vais vous montrer la première façon qui est de récupérer une image à partir de mon ordinateur. Je vais cliquer à l'intérieur du carré, sélectionner cette image, cliquer sur ouvrir. Donc voilà. Automatiquement, Colorous va me faire une proposition ici en bas. Si je n'aime pas la proposition, tout ce que j'ai à faire, c'est cliquer sur auto pour que ça sélectionne d'autres options. Je vais cliquer encore une fois. Voilà. En fait, vous pouvez faire ça jusqu'à ce que vous arriviez à quelque chose. Ou encore, vous pouvez sélectionner cette couleur ici et utiliser le curseur, glisser jusqu'à ce que vous arriviez à quelque chose d'intéressant. Je vais aussi changer celle-là. Prendre le rouge ici. Voilà. Le vert, je vais le changer pour cette couleur-ci. Et enfin, celle-ci, je vais prendre un vert. Voilà. Donc ça, c'est une façon de le faire. Si vous êtes content de la palette de couleurs que vous avez, vous pouvez cliquer sur OK. OK. Ou encore, si vous voulez continuer à explorer, vous avez la possibilité de cliquer sur collage. Donc lorsque je clique sur collage, ce que ça fait, c'est que ça va télécharger une image que je vais vous montrer tout de suite. Donc je sauvegarde l'image. Et maintenant, je vais récupérer l'image pour vous montrer ce que ça a créé. Lorsque j'ouvre l'image que ça a créé, vous voyez donc que j'ai mon image originale ainsi que les cinq couleurs que j'ai choisis manuellement. Donc c'est une façon aussi que vous pouvez faire pour garder les codes de couleurs intéressants et continuer à explorer d'autres options. Je vais revenir dans Colors. Je vais cliquer encore sur Auto, disons. Encore une fois, si je voudrais garder cette option aussi et continuer à explorer, je clique sur collage. Là, ça va sauvegarder l'image comme tout à l'heure. Voilà, je l'ai sauvegardée. On va encore cliquer sur Auto et voilà. Donc celle-ci est pas mal, mais sauf que je n'aime pas les deux couleurs ici. Je vais changer celle-là peut-être pour le turquoise ici. Et ce vert-ci, je vais essayer de voir ce que ça donne avec du rouge. Cette fois-ci, je suis vraiment contente de la palette de couleurs que j'ai obtenue. Je vais cliquer sur OK. Donc c'est comme ça que ça a changé mon tableau. Bien entendu, vous pouvez aussi réorganiser chacune des couleurs de la façon qui vous arrange le mieux et sauvegarder. Donc je vais l'appeler Carotte. Vous vous souvenez tout à l'heure lorsque j'ai téléchargé des collages, je peux importer ces collages-là pour générer de nouvelles palettes. Je vais encore une fois cliquer sur la caméra, cliquer dans le carré au milieu et aller chercher l'un des trois collages que j'ai récupérés. Donc je vais cliquer sur Ouvrir. Voilà. Donc là, automatiquement, ici, ça ne va pas me donner toutes les couleurs que j'avais sélectionnées tout à l'heure. Ici en bas, ça va sélectionner automatiquement des couleurs sur l'image originale. Mais si je souhaite que la palette finale représente les couleurs que j'avais sélectionnées tout à l'heure, tout ce que j'ai à faire, c'est ici, cliquer là. Voilà. Donc vous voyez que le code de couleur a été mis à jour. Je vais sélectionner la deuxième couleur et encore une fois, je vais cliquer ici. Ça a été mis à jour. Comme ça et comme ça. En fait, il y a une couleur que je n'ai pas récupérée correctement. Donc c'est celle-ci. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le vert ici et voilà. Donc là, les cinq couleurs que j'ai ici en bas correspondent exactement aux cinq couleurs que j'avais choisies tout à l'heure. Je vais cliquer sur OK pour créer la palette. La palette apparaît ici. En regardant en plus grand comme ça, je me rends compte que la couleur du milieu n'est pas forcément super intéressante. Donc comme tout à l'heure, je peux la réajuster selon mes envies. Je peux aussi changer la tonalité vers quelque chose de plus clair ou encore plus foncé. Je vais prendre quelque chose de plus clair. Donc voilà. Le vert aussi, j'aimerais le changer un petit peu. Donc je vais cliquer sur Adjust. Je souhaite avoir un vert qui soit un petit peu plus clair. Voilà. Je peux même encore prendre une tonalité comme celle-ci, exactement. Et enfin, mon orange, je veux un orange qui soit un peu plus clair encore. Voilà. Donc ça, ça peut vous donner cette palette de couleurs-là. Si vous êtes content de la palette finale que voici, vous allez la sauvegarder. Donc je vais l'appeler Coucher de soleil. Voilà. La troisième façon que vous pouvez utiliser cette fonctionnalité, c'est en recherchant des images, disons, sur Google. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une image qui se trouve sur le web. Donc je vais chercher Palettes de couleurs. Voilà. Donc là, j'ai un certain nombre de palettes de couleurs. Celle-ci a l'air intéressante. Je vais cliquer dessus. Je suis obligée d'aller sur la page Internet qui contient la photo. Maintenant que je suis là-dessus, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un clic droit et je vais faire revoir l'image. Et voilà. Donc mon image apparaît ici en grand. Le lien direct vers cette image se trouve ici dans ma barre d'outils. Je vais coupier ce lien-ci, retourner dans Colors, cliquer sur la caméra et rentrer le lien. Donc là, je clique sur OK. Et voilà. C'est parfait. Donc là, vous voyez que l'image que nous avions ici, sur ce lien Internet, apparaît ici. Et Colors a pu récupérer les codes de couleurs sans même que j'ai à faire un ajustement. Je suis contente de cette palette-ci. Je vais cliquer sur OK. Et je vais la sauvegarder. Donc je vais l'appeler Soleil. Et voilà.